Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit bilan de milieu d'année. A l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est fin juin, vous vous la verrez plus tôt, début juillet mais ça n'a aucune importance, ça gardera exactement la même valeur mais je trouvais ça intéressant au terme du mois de juin de voir sur les six premiers mois de 2019 un petit peu le bilan de mes lectures, de voir ce que j'avais aimé, moins aimé, ce que je pensais de mes lectures pour l'instant. J'ai vu en fait ce tag sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, je pense que vous la connaissez tous mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations si j'y pense parce que je vais faire mes barres d'informations fort à l'avance donc je vais essayer d'y penser. Donc c'est une série de questions qui permettent un petit peu de faire un état sur où est-ce qu'on en est dans nos lectures. La première question c'est combien de livres as-tu lu pour l'instant ? Pour l'instant j'en suis à 42 romans, enfin je suis en train de lire mon 42e roman et j'ai lu 11 bandes dessinées. Je ne suis pas du tout attachée aux chiffres en termes de livres etc. Donc pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Mais voilà, donc je ne sais pas si j'en suis contente, pas contente, c'est juste comme ça. Et voilà, il y a des périodes où j'ai beaucoup lu, des périodes où j'ai beaucoup moins lu. Là par exemple, je sors d'une période où je n'ai pas lu beaucoup parce que c'était les examens, c'était les travaux de fin d'études etc. Donc j'ai eu beaucoup de travail de correction, je me suis beaucoup amusée. Mais donc j'ai très peu lu en juin, il y a des mois où j'ai beaucoup lu, des mois où j'avais... Voilà, bref, je me répète et je tourne en rond, donc on va passer à la question suivante. Tes trois meilleures lectures pour l'instant ? Donc ça c'est le gros de la vidéo, c'est le plus important je trouve parce que je préfère vraiment souligner le positif au négatif. Les trois meilleures lectures pour l'instant, c'est sans surprise je pense San Perdido de David Zuckerman. C'est un livre que j'ai lu fin janvier ou début février et qui me marque encore actuellement. J'aimerais que plein de gens le lisent, je trouve qu'il n'est pas médiatisé à sa juste valeur, je trouve qu'il n'est pas mis en avant à sa juste valeur et pourtant il est très bon. Je ne vais pas faire des résumés hyper détaillés des livres parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes. En gros c'est un livre qui se passe au Panama, on rencontre un petit garçon à la base, il est jeune, qui s'appelle Hierbo qui est noir avec des yeux bleus perçants et qui va un peu changer la vie de tous ses habitants du Panama. Il faut savoir qu'il fait irruption dans une partie de la ville qui est très très pauvre parce que ce sont des gens qui vivent dans une déchetterie. Et dans ce roman on va suivre un petit peu toutes les strates de la société. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit par l'auteur, franchement c'est comme si on nous racontait un conte. J'ai adoré, j'ai été complètement embarquée par cette histoire et je vous la recommande à tous parce que je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. La deuxième meilleure lecture, enfin ils ne sont pas vraiment classés par ordre, la troisième lecture c'est on va dire à égalité, je n'ai pas fait d'ordre. Mais j'ai adoré également les gratitudes de Delphine de Vigan qui est un roman qui parle de la vieillesse et des maisons de repos. Donc on suit une vieille dame qui va être placée en maison de repos parce qu'elle perd ses facultés de langage. C'est tellement bien écrit, c'est tellement juste, je pense que c'est impossible de ne pas se reconnaître dans ce genre de roman. Je pense qu'on a tous été confrontés à ces situations et c'est un roman qui fait prendre conscience de beaucoup de choses, c'est un roman qui met en avant les relations humaines et qui met en avant l'importance de savourer ces relations tant que c'est possible. Donc c'est un roman très beau et très émouvant. Et le troisième, c'est un classique parce que c'est Rebecca de Daphné du Maurier que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. Donc là on suit une jeune femme qui va se retrouver un peu par un concours de circonstances à épouser un homme noble qui vit dans une immense propriété en Angleterre et qui était mariée à Rebecca, qui est décédée. Et en fait, elle va s'installer dans cette maison et l'ombre de l'ex-femme, Rebecca, va tout le temps planer au-dessus de sa tête. C'est un roman d'ambiance hyper réussi, très bien écrit, les descriptions sont savoureuses. L'ambiance est hyper bien dépeinte par Daphné du Maurier. Et pardon, j'ai vraiment été convaincue. La fin change la donne parce qu'à partir d'un certain moment dans le roman, il y a un revirement de situation. Bref, pour moi c'est un roman qui est totalement réussi. La plus grosse déception. Heureusement, on doit parler que d'une et pas de trois déceptions parce que je veux surtout que vous reteniez mes bonnes lectures. Mais des déceptions, il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Mais une de ces déceptions, ça a été Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Je ne sais pas comment ça se fait que je l'ai encore dans ma bibliothèque parce qu'en général, je me débarrasse assez vite des livres que je n'ai pas aimés. C'est simplement qu'en fait, comme je l'ai payé neuf, je n'ai pas très envie de le revendre pour un euro alors que je l'ai payé pratiquement dix euros je pense. Bref, c'est un livre qui m'a beaucoup déçue, dont j'attendais pas mal de show. Donc on suit une jeune femme qui est lassée de se faire harceler, de se faire tout le temps un peu malmenée par des hommes autour d'elle et qui décide de prendre sa revanche sur ces hommes. J'ai trouvé que ça n'avait ni que ni tel, j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas du tout éprouvé d'empathie pour ce personnage féminin. Je n'ai pas ressenti grand chose si ce n'est de l'ennui et de l'agacement. La bonne surprise, alors là c'était la surprise totale. C'est le roman Au Petit Bonheur à la Chance d'Aurélie Vallogne. Je ne voulais pas spécialement lire Aurélie Vallogne. Honnêtement, elle ne... Enfin pas elle, ses romans ne m'attiraient pas. Et j'ai fait une exception avec Au Petit Bonheur à la Chance parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et le sujet me paraissait quand même un peu plus profond. Après, je pense que je ne lirai pas ses autres romans. Je pense que c'était celui qui me correspondait parmi sa bibliographie. Honnêtement, les autres ne me sentent pas vraiment. Donc je préfère m'éviter une déception. Mais en tout cas, la très bonne surprise, ça a été Au Petit Bonheur à la Chance. C'est l'histoire de Jean qui dans les années 60 est abandonné par sa maman. Il va aller vivre chez sa grand-mère. Lui, il pensait que ce serait que pour quelques semaines mais sa maman ne revient pas. Aurélie Vallogne nous installe une ambiance nostalgique, une ambiance hyper réussie des années 60. On s'attache tellement à ce petit Jean, on s'attache tellement à sa grand-mère. C'est vraiment une belle histoire. J'ai adoré. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'idées hyper importantes dans ce livre, notamment des idées sur le féminisme. Mais c'est surtout un gros roman humain. Et c'est ça que j'ai adoré. La sortie de fin d'année que tu attends le plus, c'est un livre qui s'appelle « J'ai des idées pour détruire ton égo » de Alban Ligné. En fait, c'est une auteure qui n'a jamais rien publié pour l'instant. C'est son premier roman. Mais j'écoute un podcast qui s'appelle Primo. Et en fait, ce podcast met en avant trois primo-romancières. Donc, on les suit dans tout le parcours d'édition. C'est vraiment génial. J'adore écouter ce podcast. Et le livre d'Alban Ligné est celui des trois qui me tentent le plus. Il sort fin août. Et je suis impatiente de le lire. J'ai vraiment envie de l'acheter et de le découvrir. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un peu flou dans ma tête. Mais je pense que ça nous raconte l'histoire d'une femme, une jeune femme qui est à la vingtaine, qui est un peu paumée dans sa vie. Je sais qu'elle bosse au McDo, qu'elle s'occupe d'une petite fille en babysitting. Et un jour, je pense que c'est pour reconquérir une femme qu'elle a aimée. Elle va partir avec cette petite fille qu'elle garde sur les routes pour retrouver cette femme. J'ai l'impression que mon résumé est embrouillé. Et peut-être qu'il n'est pas juste en plus. Je vous en dirai plus de toute façon quand je l'aurai lu. Le livre que tu viens de finir, celui que tu lis et celui que tu liras après. Celui que je viens de finir, c'est L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. C'est un thriller qui parle d'un braquage dans une superette. Je ne vous en dis pas trop. Parce que je vais vous en parler très bientôt en point lecture. Mais en tout cas, j'ai trouvé le début hyper sympa, hyper innovant. Puis il y a un changement de situation. Il y a un peu un twist. Je n'ai pas été complètement convaincue. Donc, ça reste une bonne lecture. Mais ce n'est pas wow. Alors, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Entre deux mondes d'Olivier Norek. Je suis à la page 65. J'aimerais vraiment le finir avant de partir. C'est-à-dire qu'il me reste un jour et demi pour le finir. On y croit parce qu'honnêtement, ça se lit super vite. Les 65 pages, je les ai bouffées. Ça nous plonge directement dans l'immigration. Donc, on suit une famille syrienne qui veut migrer vers le Royaume-Uni en passant par la jungle de Calais. C'est horrible. C'est tellement inhumain et tellement dur. J'ai déjà eu mon cœur qui s'est serré plusieurs fois. En plus, là, je me suis arrêtée dans un moment de suspense. Je suis impatiente de continuer, mais c'est très très dur et c'est le premier Olivier Norek que je lis. Et alors, le prochain livre que je vais lire, ce sera un livre sur ma liseuse parce que je serai en partance pour mon voyage. Je vous ai présenté tous les livres que j'avais mis sur ma liseuse dans la dernière vidéo, mais je pense que je vais commencer par Livresse des libellules de Laure Manel. Un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces six premiers mois de l'année. Ce ne sera pas vraiment un moment qui a marqué ma vie de lectrice, mais plutôt un moment qui a marqué ma vie de booktubeuse. Eh bien, c'est ma rencontre avec Véronique Tiberguin. C'est une journaliste sur la première et en fait, en janvier, j'ai été contactée par la bibliothèque d'Anderlecht pour être interviewée par cette journaliste. J'étais très stressée, j'étais très impressionnée. En fait, je me suis retrouvée devant des gens pour parler de booktube et de ce que j'y faisais et je n'avais jamais fait ça de ma vie, forcément. Et il y avait quand même pas mal de gens, il y a eu beaucoup d'interactions. Véronique Tiberguin a été hyper bienveillante, enfin, c'était vraiment super. Et de ce fait, parce que j'étais en contact avec elle, elle m'a recontactée plus ou moins un mois plus tard pour participer à son émission sur la première. En direct de la foire du livre, j'ai pu m'exprimer avec d'autres booktubeurs, un bookstagrammeur, et c'était vraiment une expérience inédite et que j'ai adoré faire. Et la dernière question, qu'espères-tu pour les six prochains mois ? Bon, je n'espère pas vraiment quelque chose en particulier. Je n'ai pas de volonté en termes de chiffres, je n'ai pas vraiment ce genre d'ambition-là. Tout ce que j'espère, c'est continuer à faire des lectures enrichissantes, continuer à faire des lectures variées, parce qu'honnêtement, cette année, pour l'instant, j'ai très peu de déceptions. Donc j'espère que ça va continuer dans cette lignée-là et que je vais continuer à prendre beaucoup de plaisir à lire mes livres. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux différentes questions en commentaire, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir votre avis sur ces questions-là. Je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est hyper riche de savoir un petit peu où est-ce que vous, vous en êtes pendant cette année au niveau des lectures. Ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous !